Merci à tous et bienvenue de retour sur l'Eclipsia TV. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a maintenant une heure avec Kenny. Donc on s'est dit qu'il fallait répondre à vos questions. Et pour ceci, Arnaud nous a rejoint sur ce plateau. Donc Arnaud Dacier, actionnaire de l'entreprise depuis 2012. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir à toi Arnaud. Merci à toi d'être venu pour éclaircir les choses et répondre aux questions que tout le monde se pose actuellement sur Internet. Oui. Ça va d'abord ? Ça va bien, oui, oui. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir ? Je travaillais. Tu t'attendais ? Non, j'ai pris le métro, je suis venu. T'as pris le métro, t'es venu ? Non, je ne m'attendais pas du tout parce que Kenny ne nous avait rien dit. Donc il n'avait rien laissé paraître de ses intentions. Bien au contraire. Donc je suis surpris comme tout le monde. Ok. Alors on va répondre aux questions des gens via un hashtag sur Twitter. Le hashtag c'est « As que c'est ». On affichera les tweets des gens en direct et on y répondra sans tabou. Voilà, donc on va attendre que les premiers messages arrivent. Alors, est-ce que tu peux nous mettre un peu plus grand parce que je n'arrive pas à lire ? Un rapide résumé des changements. Alors, écoutez, comme vous le savez, depuis sa fondation en 2012, Eclipsia était avant tout une web TV. C'est-à-dire qu'on faisait du live stream d'abord sur Dailymotion, ensuite sur Hitbox, puis sur maintenant Twitch. On a donc continué sur cette lancée parce qu'elle a rencontré en tout cas un grand succès d'estime. Puisqu'on a été rapidement numéro 1 sur Dailymotion, puis numéro 1 sur Twitch quand on est revenu sur Twitch l'année dernière. Donc, on ne s'est pas posé de questions. Eclipsia, c'est une web TV, c'est du live stream, on continue. Après un an d'expérience, de retour à Paris, de Twitch, etc., etc., on s'est aperçu parce que la société continuait de faire des pertes. Certains, Eclipsia, vous le savez, tout le monde le sait, ce n'est pas un scoop, c'est une start-up, donc ça perd de l'argent tous les mois. On perd quelques dizaines de milliers d'euros tous les mois. On s'est aperçu, en fait, après un an de réflexion, d'échange, d'études, que le marché, c'est-à-dire les annonceurs, les sponsors, les gens qui peuvent nous aider à continuer le projet, qui peuvent financer Eclipsia, ne comprennent pas le live stream, la web TV, n'ont pas encore compris l'ampleur de ce phénomène, n'ont pas pris d'habitude vis-à-vis de ce phénomène, et n'ont pas de budget prévu pour ça. Ça va changer, c'est qu'une question de temps. Moi, j'ai connu les débuts d'Internet, c'était pareil. Quand on expliquait Internet en 98, 99, 2000, les gens ne comprenaient rien, du coup, ils investissaient un petit peu pour voir, et puis ça n'allait pas beaucoup plus loin. On a un petit peu le même phénomène aujourd'hui. Les gens qu'on rencontre dans les grandes marques, dans les grands groupes, ont même du mal à prononcer le mot Twitch. On en est là, quoi. Bon, donc, du coup, il n'y a pas de budget pour ça. Et donc, les web TV ne vivent que de l'argent des dons, des abonnements, et de l'argent que Twitch veut bien nous donner. Et ça ne fait pas beaucoup, pour être transparent. Ça ne fait pas beaucoup. Ce qui marche bien, c'est le site web. Ce qui marche bien, c'est YouTube. Ce qui marche bien, c'est des opérations spéciales sur le site, sur YouTube, et accessoirement sur Twitch. Mais, en gros, on est sur un modèle, aujourd'hui, d'Eclipsia, où 80% des dépenses, ce sont les web TV live. Et 20 ou 30% des revenus seulement viennent des web TV live. Et donc, si on veut que le projet Eclipsia continue, à court terme, il fallait qu'on rééquilibre un petit peu ces choses-là. Je ne dis pas qu'on va arrêter le live TV et les web TV. Évidemment, on ne les arrêtera jamais, puisque c'est l'avenir, parce que c'est ça, Eclipsia. Et que c'est comme ça que les gens consomment les médias aujourd'hui, et le consommeront de plus en plus dans le futur. Mais à court terme, pour assurer la pérennité d'Eclipsia, il fallait qu'on rééquilibre un petit peu ça. Il se trouve qu'entre-temps, une partie des gens de la TV Eclipsia, de la TV1, sont partis chez un concurrent qui s'est créé, sur le modèle d'Eclipsia, de la TV1, qui s'appelle Le Stream. Et ça a un petit peu déstabilisé, déséquilibré la TV1. La TV1 ne faisait déjà pas énormément de trafic, si on compare aux principales TV du top 10 de Twitch, qui sont principalement la TV LOL, Arma TV, etc. Mais c'était convenable, et ça progressait. Depuis l'arrivée du stream, il y a eu une baisse d'audience, logique. Le stream n'en a pas énormément, on en a profité un petit peu, mais reste quand même à des niveaux d'audience assez bas. Ce qui démontre qu'il n'y a peut-être pas tant d'appétence et d'attente que ça des gens pour regarder une télé généraliste, aujourd'hui, sur Twitch. En tout cas, il n'y a pas assez d'audience pour ça. Et c'est encore pire du côté des annonceurs, parce qu'à la limite, les sponsors et les annonceurs du marché, ils s'intéressent à l'e-sport, mais une TV généraliste sur Twitch, qui ne connaissent pas, qui fait un milliardième de l'audience de TF1, ou de Canal+, ou de C8, ils ne comprennent pas très bien. Donc du coup, c'est un projet, vous avez bien compris, qui était complètement et entièrement subventionné par Eclipseia, avec joie et bonheur, parce que ça nous amusait tous de faire la TV1, mais il n'y a aucun équilibre économique là-dedans. Donc à un moment donné, on devait se poser la question, est-ce qu'on continue comme ça, et puis dans six mois, on met les clés sous la porte, ou est-ce qu'on essaie de s'adapter un petit peu au contexte qui est autour de nous, et on assure la survie et la pérennité d'Eclipseia, en attendant que les grandes marques, que les sponsors, que les partenaires potentiels de l'e-sport augmentent leur budget, ce qu'ils font doucement, progressivement, année après année, et qu'on puisse à nouveau redévelopper des projets expérimentaux comme la TV1. Donc on a décidé de réduire l'ampleur, l'amplitude de la TV1, de se concentrer sur les heures où on fait le plus d'audience, c'est-à-dire le soir, et on s'est aussi aperçu en discutant avec les gens de la TV1, qu'en fait ils travaillaient beaucoup, qu'ils se dispersaient beaucoup dans beaucoup d'heures d'émissions, qu'ils n'avaient pas trop le temps de préparer, qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leur YouTube, qu'ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper de leurs réseaux sociaux, que finalement toute leur énergie, leur talent et leur temps se dilapidaient dans des émissions que pas grand monde ne regardait, et qu'il valait peut-être mieux faire moins d'heures, de meilleure qualité, mieux préparées, mais inévitablement, ça veut dire avec moins de monde, puisque l'objectif, à la fin des fins, vous l'avez bien compris, c'est quand même de faire des économies, pour que les autres pôles d'Eclipsia, qui fonctionnent bien, la TV LOL, les nouvelles TV qu'on a créées sur FIFA et sur FPS, le studio de production vidéo qui travaille pour des marques et pour d'autres clients en dehors d'Eclipsia, et la rédaction et le site web, puissent continuer d'exister, en attendant que des investisseurs ou des partenaires rejoignent l'aventure. Voilà. Une autre question peut-être en régie, pour nous, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Alors, pourquoi virer des personnes très aimées de la commu pour d'autres, pour le familial LOL ? Bah, écoutez, je comprends le point de vue extérieur des gens de la communauté qui suivent Eclipsia depuis le début. En honnête. Ça fait évidemment plaisir à personne de se séparer de gens qui font partie de l'équipe. Évidemment, Eclipsia, c'est une famille, c'est aussi une famille qui change, une famille qui évolue, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Depuis le début, moi j'ai connu le départ de Jiraya, le départ de Skyheart, le départ de Domingo, de Zerator, de Ledge, de Twix, on est toujours là. Bon, et plus fort que jamais. Donc oui, c'est une famille, mais en même temps, c'est aussi un projet qui a sa propre existence. Et Eclipsia, ça a sa propre existence aujourd'hui. C'est un projet qui existe par lui-même maintenant. Avec des gens, une entreprise, c'est pas une famille. Et je comprends la dimension affective, je comprends que les gens s'attachent entre eux dans l'entreprise, à l'intérieur du projet Eclipsia, à l'extérieur, etc. C'est normal, c'est humain, et c'est aussi pour ça qu'on aime regarder Eclipsia, parce qu'on apprécie les talents, parce qu'on apprécie les personnalités. Mais nous, enfin, ma responsabilité, moi, en tant que président, en tant qu'actionnaire et en tant qu'investisseur, c'est un peu d'être l'adulte dans l'aventure, c'est-à-dire en gros de prendre les décisions un peu difficiles, qui font mal, mais qu'il faut prendre, sinon c'est la fin. Et à un moment donné, un entrepreneur, quelqu'un qui est responsable d'une entreprise, sa première responsabilité, c'est que ces entreprises, elles continuent. Ce serait quand même la pire des catastrophes que Eclipsia s'arrête, après cinq ans de travail, et après tout le succès qu'on a pu rencontrer. Donc moi, ma responsabilité, c'est de prendre les décisions un petit peu dures, un petit peu difficiles, qui font mal à tout le monde, mais qu'il faut prendre si on veut que le projet continue. Une entreprise, ça doit s'adapter à son environnement. Donc, la TV1, il fallait réduire les dépenses, il fallait les réduire au niveau de la TV1, parce que, comme je le disais, la TV1, c'est à la fois ce qui coûtait le plus cher et ce qui rapportait le moins d'argent à la société, au projet Eclipsia. Et donc, forcément, derrière la TV1, il y a des noms, il y a des gens qu'on apprécie, mais qui n'avaient plus leur place dans le nouveau projet d'Eclipsia. Ok, alors, nous avons une nouvelle question. Pourquoi ne pas avoir laissé les streamers dire un dernier mot sur leur départ et faire leurs adieux ? Alors, vous savez qu'à chaque fois que quelqu'un a quitté Eclipsia, il a toujours pu expliquer pourquoi. Toujours. Il n'y a eu aucune exception. Là, les choses ont un petit peu changé, parce que quand on a rencontré les différentes personnes qui sont concernées, on leur a expliqué tout ça, on a fait une grande réunion de groupe avec toute l'équipe, et après, on a fait des... pour expliquer la nouvelle stratégie, pour expliquer pourquoi on allait prendre un certain nombre de décisions, et après, on a rencontré chacun individuellement pour lui expliquer ce qui lui arrivait à lui personnellement, ce qui restait, ce qui partait, ce qui changeait de poste, etc. Donc, on les a vus. Et comme à chaque fois dans ces cas-là, on leur a proposé une séparation à l'amiable. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, il n'y aurait pas eu de problème. Ils auraient pu s'expliquer et quitter Eclipsia en expliquant pourquoi et comment à l'antenne. Simplement, quelques jours après ces entretiens, on a reçu un courrier des prud'hommes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les prud'hommes, c'est quand un collaborateur d'une entreprise estime qu'il n'aurait pas dû être licencié, il lance une procédure juridique contre l'entreprise. D'accord. Et il réclame soit d'être réintégré dans l'entreprise, soit d'être indemnisé. Donc, on a reçu 4 ou 5 courriers. Et bien évidemment, c'est un conflit. C'est un conflit juridique. On a reçu 4 ou 5 courriers. Donc, on va avoir des frais d'avocat. Donc, Eclipsia va payer des frais d'avocat. Ça va durer un certain nombre de mois, voire d'années. Et à la fin, on va peut-être être condamné à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros d'indemnisation. Il est bien évident que quand on rentre dans un contexte conflictuel comme celui-là, les personnes qui sont en conflit n'ont plus leur place dans l'entreprise. Comme on disait tout à l'heure, Eclipsia, c'est un groupe humain, c'est une famille, c'est des gens qui travaillent au quotidien ensemble. On ne va pas continuer de travailler dans un groupe avec des gens qui vous poursuivent, qui vous attaquent en justice et qui sont en conflit avec vous. Donc, à partir du moment où vous êtes en prud'homme, vous n'avez plus accès à l'entreprise parce que sinon, ce n'est juste pas possible autrement. Et donc, du coup, ce n'est pas possible de s'expliquer sur Eclipsia. On est en conflit, là. On est en opposition. Donc, il n'y a plus de communication possible. Nous, nos avocats nous disent vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus communiquer sur ce sujet. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a arrêté toute forme de communication. Ça explique aussi pourquoi vous n'avez pas eu de communication de notre part sur ces séparations. On a eu plusieurs questions qui sont passées. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on perde l'aspect familial en prenant ce genre de décision ? Écoutez, on peut continuer à avoir d'abord pourquoi on fait Eclipsia ? Pourquoi Eclipsia existe ? On a tous des familles. Alors, c'est sûr que c'est bien d'avoir une bonne ambiance au travail. C'est bien d'avoir un projet fédérateur qu'on apprécie. C'est bien de travailler pour sa passion. Je ne suis pas sûr que le mot famille soit un terme très judicieux. Je pense que les gens qui confondent leur entreprise avec leur famille font une grave erreur, pour être honnête. Et ça amène des comportements pas très rationnels. Et c'est un des problèmes, d'ailleurs, général du monde un peu de l'e-sport. J'ai connu ça un petit peu au début d'Internet. Il y a une dimension, dans les choses qui démarrent, il y a une dimension associative et passionnelle qu'on peut parfaitement comprendre et qui est normale et qui est légitime, mais qui parfois amène à ne pas être très lucide. Ceux qui veulent continuer dans l'e-sport associatif, passionnel, amical et familial peuvent le faire. Toi, tu as une association qui organise des événements à Orléans. Personne n'est empêché de faire ça. Avec Eclipseia, dès le départ, on a voulu un projet un petit peu plus professionnel. On a voulu quelque chose de plus structuré pour proposer quelque chose de meilleure qualité à la fois au public et aussi à tous les gens, toutes les entreprises, tous les sponsors qui peuvent rejoindre l'e-sport. Pour ça, il faut un esprit familial, d'accord, il faut un esprit fun, évidemment, parce qu'il faut que ça se voit aussi à l'antenne, mais il faut aussi du professionnalisme, il faut du sérieux, il faut du travail, il faut de la rigueur. Et puis, il faut une entreprise qui gagne de l'argent, il faut un équilibre financier minimum. Je dis, on n'est pas là pour gagner des millions, mais quand même, il ne faut pas perdre trop d'argent, sinon, c'est la fin d'Eclipseia. Donc moi, je veux bien qu'Eclipseia ne soit qu'une famille, et puis à la fin, on prend le risque que la famille, elle s'arrête du jour au lendemain. Ce n'est pas le but. Donc oui, à la famille, oui, à l'esprit familial, oui, au fun, mais oui aussi à un minimum de sens des responsabilités. Dans une famille, il y a un père, il n'y a pas que des enfants qui jouent toute la journée. Il y a aussi un papa, une maman, et puis parfois, c'est difficile. Parfois, il y a des moments durs, parfois, il y a des moments plus sympathiques, évidemment. Globalement, c'est l'amour, globalement, c'est sympa, mais parfois, il y a des difficultés et il y a des décisions un petit peu dures à prendre. C'est ce qu'on a fait. Voilà, tout simplement. Alors, on a encore des questions qui sont passées, on ne pourra pas forcément répondre à toutes parce que ça va quand même assez vite. La dernière, c'était pourquoi licencier Laïcou, donc Marianne, qui n'était pas associée à la TV1 ? Alors, le but, ce n'était pas uniquement de mettre un terme à la TV1. Le but, c'est de faire des économies de manière à ce que la société continue de perdre de l'argent, mais moins, et qu'on puisse donc tenir plus longtemps de manière à attendre les jours meilleurs. Il y a des gens dans une entreprise qui sont à des postes qui ne correspondent pas forcément à leurs compétences parce qu'à un moment donné, la société, elle évolue et quelqu'un dont on avait besoin il y a quelques mois, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Parce que non pas que sa compétence soit forcément remise en cause, ni sa passion, ni son... Personne ne remet en cause évidemment les qualités de Marianne, mais à un moment donné, on ne savait plus à quelle fonction et quel poste lui confier. Et parce que dans la nouvelle configuration, dans le nouveau plan de la société, il n'y avait pas de place pour elle, voilà, tout simplement. C'est ça la réalité. Comment vous expliquez les contrats heureux chez vous, vous passez outre la loi du travail ? Ça n'existe pas. Chez nous, tout le monde s'est vu proposer un contrat. Certains n'ont pas voulu le signer pour des raisons X ou Y, mais tout le monde a un contrat de travail chez Eclipsia. En tout cas, c'est l'objectif. Vu que vous avez eu un droit de tribune, donnerez-vous un droit de réponse aux personnes concernées sur Eclipsia ? Sur Eclipsia ? Oui. Ah non, 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 je dirais, on ne va certainement pas organiser un pugilat et un procès sur Eclipsia. Ça va avoir lieu au prud'homme, c'est leur choix. On aurait pu faire autrement. Ils ont choisi la voie conflictuelle, ils attaquent Eclipsia, on ne va pas faire un règlement de compte en live, à la télévision. Ce ne serait pas sérieux, ça n'intéresse pas les gens. Par contre, rien ne les empêche de s'exprimer. Mais vous avez remarqué qu'ils ne disent pas grand-chose parce que leurs avocats aussi, leur conseillent de ne pas parler. C'est-à-dire que maintenant, à partir du moment où ils ont choisi cette voie-là, la seule expression autorisée, c'est entre les avocats, malheureusement, par courrier et puis devant le juge. Donc, c'est la voie qu'ils ont choisie et donc c'est la voie qu'on va suivre, nous, comme eux. D'ailleurs, vous avez vu, ils ne se sont pas beaucoup exprimés pour la même raison que nous. Prochaine question. Vu qu'on ne fera jamais de profit, pourquoi est-ce qu'on continue ? Je n'ai pas dit qu'on ne ferait jamais de profit. Heureusement, on va faire des profits. Si on ne fait jamais de profit, on va aller au tribunal de commerce. Non, non. D'abord, on en a déjà fait des profits dans le passé à certains moments mais c'était lié à une époque très différente où Dailymotion subventionnait très fortement l'émergence des web TV de e-sport. C'est un temps qui est terminé depuis quelques années maintenant. Et Twitch est malheureusement moins généreux. Mais non, non, non. Le but, c'est bien de gagner de l'argent. C'est bien pour ça qu'on fait ce plan de réduction des effectifs, malheureusement. C'est que le but, c'est de se rapprocher de l'équilibre et un jour, de gagner de l'argent. Encore une fois, on se doute bien qu'on ne va pas gagner des millions mais une entreprise, elle doit continuer. Elle a sa vie propre, elle a son entité propre et elle doit se poursuivre. Donc non, on espère bien qu'on va gagner de l'argent. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du contexte en fait. Nous, on est leader. On est un des leaders ou on est leader, ça dépend de quels critères on prend. Tout le monde s'intéresse à l'e-sport, les gens commencent à regarder les grandes marques, etc. Vous avez vu l'opération qu'on a fait avec Zerator sur Coca-Cola, etc. Les grandes marques commencent à arriver vers l'e-sport. Ça se voit aussi chez certains de nos concurrents. Et elles vont investir chaque année des budgets de plus en plus importants. Si on fait pour elles un travail professionnel. Donc il faut s'organiser pour être professionnel. Si on fait des dramas toutes les semaines, on n'aura pas les annonceurs, on n'aura pas les sponsors, on n'aura pas les grands partenaires que peuvent avoir les grandes fédérations de sport. Parce que ce ne sera pas assez fiable. Parce que ce ne sera pas fiable, parce que les gens n'auront pas confiance et n'investiront pas dans un secteur où les gens ne tiennent pas leurs engagements et ne sont pas professionnels. Ça, c'est quand même un point extrêmement important. Mais si on est professionnel, si on tient nos engagements, les budgets vont augmenter chaque année. Et donc, non seulement Eclipsia sera profitable, mais on va pouvoir réinvestir ce qu'on gagne comme on le fait depuis le début dans des matériels de meilleure qualité, dans des recrutements, dans des nouvelles chaînes, dans des événements. On ne s'interdit rien. On veut devenir un des leaders structurants de l'e-sport en France dans tous les domaines. Médias, événements, organisation de compétition, on ne s'interdit rien. Voilà. Et on est en train de chercher et probablement de trouver les partenaires pour ça, non seulement en France, mais aussi à l'international. Et donc, un jour, il y aura un Eclipsia qui sera en dehors de France. Vous le verrez, j'en suis sûr, j'en ai la conviction intime. Sinon, je ne serai pas là depuis 5 ans à investir mon temps et mon argent dans ce projet. Simplement, voilà, ça prend du temps. Alors, la dernière question, c'était, est-ce que vous ne pensez pas que licencier les streamers qu'on aime va faire baisser l'audience et donc les revenus ? Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'audience n'était malheureusement pas du tout corrélée à... Les revenus n'étaient malheureusement pas vraiment corrélés à l'audience. Ce n'est pas parce que vous faites deux fois plus d'audience que vous faites deux fois plus de revenus. Les revenus aujourd'hui ne dépendent pas vraiment de ce qui se passe sur Twitch. Les revenus principaux qu'on a aujourd'hui viennent plutôt des campagnes et des opérations spéciales que des marques viennent faire sur Eclipsia globalement. Donc, avec le YouTube, avec le site web et accessoirement avec les live TV. Je vous le disais tout à l'heure, les live TV, c'est 20 à 30% de nos revenus mais c'est 70 à 80% de nos coûts. Donc, oui, on a déjà eu une baisse d'audience de la TV1 depuis l'arrivée du stream. Eh bien, ça n'a pas baissé nos revenus. Voilà. C'est la réalité. Donc, le sujet n'est pas uniquement corrélé à l'audience aujourd'hui. Le plan de réduction des effectifs va-t-il aussi toucher les autres web TV ? Ce n'est pas prévu aujourd'hui. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu du tout. C'est clair, net, efficace. Il n'y a pas de raison. On a mis un plan en place. On ne change pas de plan tous les 15 jours. C'est un plan qu'on a mis un an à élaborer. On le met en place. Il va durer pour les années qui viennent. Voilà. C'est un rééquilibrage entre les différents pôles d'Eclipsia. La question qui vient d'être posée, les streamers sont-ils donc des enfants qui ne comprennent pas le monde du travail ? Très bonne question de la part de... Il y en a une autre après. C'est la question d'après. Est-ce qu'on est proche de déposer le bilan ? On n'est pas proche de déposer le bilan mais vous savez, ce genre de plan, on ne les fait pas quand on est proche de déposer le bilan parce que c'est trop tard. Quand on se sépare d'un certain nombre de collaborateurs et d'amis, on ne le fait pas de gaieté de cœur et puis en plus, ça coûte de l'argent parce qu'il faut trouver des accords avec tout le monde et donc le premier effet d'un plan de licenciement c'est que ça coûte de l'argent à l'entreprise. Non, non, heureusement, on a de quoi tenir un certain temps puisqu'on a fait une levée de fonds il y a quelques mois. Ça répond à la question. Comment comptez-vous être rentable sans la vue financière ? Et donc, un bon chef d'entreprise c'est quelqu'un qui regarde dans le futur, qui a des tableurs Excel et qui projette ses chiffres dans le futur et quand on projetait les chiffres qu'on a depuis quelques mois sur Eclipsia, depuis un an, eh bien oui, il y allait avoir une fin un peu trop rapide pour nous permettre de trouver des solutions pour continuer. Donc, il fallait qu'on raccourcisse les pertes pour rallonger le temps de vie d'Eclipsia. Heureusement, grâce au travail de Théophile et de l'équipe commerciale, les revenus d'Eclipsia augmentent tous les mois mais pas suffisamment vite et puis, en plus, quand vous avez des nouvelles opérations à faire, il y a souvent des dépenses qui vont avec. De l'investissement. Voilà, des investissements, des recrutements. Donc, il fallait se donner les moyens d'avoir plus de temps pour pouvoir arriver à l'étape suivante qu'on s'est fixé et qu'on a démarré là et qui va réussir, évidemment, comme toutes les opérations précédentes qu'on a faites avec Eclipsia. Mais voilà, il fallait se donner le temps de le faire. Alors, la question sur les enfants et les streamers. Alors, attends, on nous en envoie une autre. Ça, c'est une bonne question parce que la maturité des streamers sur l'e-sport. Pour être très honnête, on apprécie tous beaucoup Kenny ici, mais son comportement tout à l'heure est vraiment une démonstration de ce qu'il ne faut plus faire dans l'e-sport. Voilà, c'est-à-dire que les dramas tous les 15 jours qui donnent une mauvaise image du streaming et de l'e-sport à tous les gens qui pourraient être des partenaires du streaming et de l'e-sport, eh bien, c'est pas génial. Et puis, je pense que Kenny, il ne doit pas se sentir très bien maintenant et que demain matin, au réveil, il ne va pas se sentir très bien et il va se demander à juste titre s'il n'a pas fait une grosse bêtise parce que ce qu'il a fait, c'est purement négatif et destructeur et c'est aussi négatif et destructeur pour lui que pour Eclipsia. Et donc, finalement, ça sert à quoi au final ? C'est quoi l'intérêt de ça, de faire ce qu'il a fait ? Moi, je ne vois pas très bien. Ça déstabilise un peu tout le monde ici, tout le monde est triste, tout le monde est un peu sous le choc. Lui-même, il doit être triste et sous le choc et au final, on a gagné quoi tous ensemble là ? Pas grand-chose. Et voilà, je pense que c'est vraiment des comportements changés un peu de boutique et de crèmerie à chaque fois qu'on a le blues. Ça n'aide pas à la stabilisation et à la professionnalisation de l'e-sport et des web-TV et finalement, ça explique en partie le fait qu'elles ont du mal à se développer. Et donc, je disais tout à l'heure les actionnaires et la manière dont je conçois mon rôle vis-à-vis d'Eclipsia, c'est d'être un peu les adultes, un petit peu parfois les perfouettards, c'est-à-dire les gens qui doivent dire les choses pas très agréables mais qui sont dans le bien du projet et donc dans le bien collectif. Et bon, clairement, ce genre de comportement, c'est pas ce qu'il faudrait faire pour développer les web-TV et l'e-sport en France. Ça, c'est très très clair. Il y avait une question sur la réputation juste avant, je ne me souviens plus trop. Vous ne pensez pas qu'il faut uniquement une TV-Lol comme le disent certains streamers de la TV-Lol ? L'Eclipsia, ça pourrait effectivement se contenter de faire la TV-Lol parce que la TV-Lol, elle cartonne, elle marche super bien, tout le monde est très content. Mais l'e-sport, ce n'est pas juste Leagues of Legends d'abord, première chose. Deuxièmement, si demain, Leagues of Legends, ça s'arrête, on aura l'air malin. Et puis, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent tout de suite. L'objectif, c'est de devenir le leader de l'e-sport en France. Ça veut dire que l'argent qu'on gagne d'un côté, il faut l'investir ailleurs pour développer des nouvelles choses. On a essayé de développer la TV1. Ça a marché par certains côtés, ça n'a pas marché par d'autres. Bon, on en tire les conclusions, on passe à autre chose, on fait autre chose. Mais il faut toujours une entreprise qui n'évolue pas, une entreprise qui n'innove pas, qui ne tente pas des nouveaux challenges, une entreprise qui est condamnée à mourir parce que l'environnement autour d'elle bouge. Donc aujourd'hui, Leagues of Legends est au top du top, donc la TV-Lol est aussi au top du top. tant mieux, c'est génial, on a une super équipe, ils font du super boulot, ça cartonne, on est super content. Ça nous permet de tenter d'autres choses, d'investir dans des choses qui émergent, dans des nouveaux talents, de financer notre activité un peu d'incubateur qu'on a toujours eu mais qu'on va formaliser un petit peu aujourd'hui et d'aider des petits jeunes à se faire connaître, d'aider des jeux à se faire connaître et que l'e-sport se développe de manière générale. Donc aujourd'hui, Leagues of Legends subventionne un peu les autres projets, c'est génial, tant mieux, c'est un peu ça le but d'Eclipsia et le but d'une entreprise. Ok, très bien. Alors, on va nous envoyer une autre question. N'est-il pas un peu présomptueux de dire qu'Eclipsia est plus forte que la Web TV car ceci ne rapporte pas son Web TV, Eclipsia n'est rien. Bah oui, c'est pour ça qu'on va continuer les Web TV évidemment. Eclipsia c'est un tout. C'est les Web TV mais c'est aussi les individualités qui le composent avec leur YouTube. C'est aussi le site web qui a beaucoup de succès, qui fait beaucoup de trafic. C'est aussi les équipes que vous ne voyez pas à l'écran mais qui sont derrière et qui font un boulot formidable pour que tous les autres puissent faire du bon boulot à l'écran. Et tout ça doit être équilibré. Tout ça doit fonctionner de manière équilibrée. Et comme je vous le disais au démarrage, on n'est pas en train de dire que les Web TV ce n'est pas bien et qu'elles vont s'arrêter. Bien sûr que non. On est juste en train de dire qu'elles allaient pris un petit peu trop de place dans l'équilibre purement économique du projet Eclipsia. C'est-à-dire que à force de ne voir que Web TV, Web TV, Web TV, on dépensait toute notre énergie et tout notre argent là-dedans alors que ce n'est pas nécessairement ce qui intéresse les partenaires potentiels d'Eclipsia. Donc on n'arrête rien, on continue. D'ailleurs vous voyez on n'a même pas arrêté la TV1, elle continue. On a juste rééquilibré un peu les choses, c'est tout. Tandis qu'en région on va nous envoyer une autre question. Comment comptez-vous redresser Eclipsia maintenant car faire des constats ne suffit pas, il faut des solutions ? Alors d'abord je voudrais vous dire qu'Eclipsia on ne fait que le redresser depuis 5 ans. Ça s'appelle une start-up. Une start-up c'est un gars qui a une idée dans sa tête, il saute de la falaise et pendant qu'il tombe il construit l'avion qui va lui permettre de ne pas s'écraser en bas de la falaise. C'est ça une entreprise, c'est ça une start-up. Donc on ne fait quasiment que perdre de l'argent depuis le début d'Eclipsia. C'est pas grave, c'est pas une tragédie. Il ne faut pas en perdre trop vite parce que sinon effectivement ça peut s'arrêter. Mais c'est ça une start-up et on est tous très conscients que l'e-sport on n'en est qu'au début, on n'est qu'au démarrage et qu'on fonctionne sur un tout petit marché. Je crois que le marché de l'e-sport en France c'est un petit peu plus de 20 millions d'euros. C'est rien du tout. C'est ridiculement petit. Un jour ce sera 260 et un jour ce sera 2 milliards 600 millions. Simplement on ne sait pas quand. On ne sait pas à quel rythme ça va se faire. Ça personne ne le sait. On n'a pas de boule de cristal. En attendant, il faut continuer à se développer, rester leader et survivre. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc voilà. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Nous on est assez confiants parce que jusqu'à maintenant tout ce qu'on a fait avec Eclipsia a fonctionné et on est toujours là et on est toujours dans les leaders. Et donc je pense que l'équipe que vous avez avec Eclipsia est plutôt une bonne équipe. Pourquoi avoir licencié certaines personnes si c'est pour en recruder d'autres ? Alors d'abord il n'y a pas vraiment de recrutement. C'est plutôt des gens qui travaillaient déjà avec Eclipsia avec qui on a un peu consolidé les choses et avec qui on va demander de travailler un peu plus avec nous. Mais il n'y a pas de recrutement sec. Il n'y a personne qui ne connaissait pas Eclipsia et qui habitement arrive chez Eclipsia. C'est juste qu'on... Et puis encore une fois c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec Marianne. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle stratégie que je vais expliquer parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure mais qui est assez claire. On n'est pas perdu dans le noir à se demander mon Dieu, mon Dieu qu'est-ce qui nous arrive ? Où est-ce qu'on va ? On a une stratégie et un plan qui est très clair qu'on a expliqué aux équipes et qui fait que certains pôles d'Eclipsia doivent se développer notamment YouTube, notamment tout ce qui est pôle vidéo et autre chose. D'autres pôles doivent continuer et puis d'autres pôles doivent se réduire un petit peu. Ça veut donc très clairement dire que dans certains pôles il faut qu'il y ait des gens qui ne soient plus là, qu'on ait moins d'effectifs et de moyens dans certains pôles et qu'on en ait plus dans d'autres. Voilà tout simplement. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont quitté Eclipsia et qu'il y en a d'autres qui quelque part voient leur rôle renforcé. Alors la dernière question c'était pourquoi ne pas avoir procédé des licenciements économiques avec ces personnes ? Justement parce qu'on leur a proposé de se séparer à l'amiable pour qu'ils puissent partir avec un chèque d'indemnité de rupture conventionnelle comme on dit. C'est-à-dire que le licenciement économique on aurait pu le faire puisque Eclipsia perd de l'argent donc pour nous c'était facile de le faire mais on a préféré justement pour éviter la guerre les prud'hommes les conflits faire ce qu'on appelle une rupture conventionnelle qui permet aux deux parties de discuter de se mettre d'accord sur une indemnité et de partir en bon terme à un moment décidé avec une indemnisation avec un montant d'argent sur lesquels les deux parties sont d'accord. Ah, il y a la pub qui s'est lancée tout seul donc du coup les abonnés nous suivent quand même. Ah ! Bah oui, parce qu'il y a ceux qui sont quand même abonnés et qui nous soutiennent du coup n'ont pas les publicités. Ah bon, on va lancer la séquence privilège privilège abonné. Merci les abonnés d'abord de vous être abonnés parce que les abonnés ça fait partie des gens qui aident Eclipsia à continuer et s'il y avait plus d'abonnés on n'en serait peut-être pas rendu aux décisions qu'on a dû prendre récemment. Donc merci les abonnés c'est grâce à votre comportement responsable et à votre soutien que Eclipsia continue et il faudrait que vous soyez plus nombreux. 3 minutes Voilà, on va faire quelques... Bon, on fait 2 minutes de pause là ? Allez, on fait 2 minutes de pause et on vient tout de suite les amis. Après la pub. Tu coupes le son ? J'ai mis de coup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et donc de retour après cette petite pause on s'est fait troller par la pub automatique un nouveau système qu'on a en place qui lance 3 minutes de pub toutes les heures automatiquement si on n'a pas lancé de pub nous-mêmes. Donc Arnaud, où est-ce qu'on en était ? On parlait de... On parlait du plan d'Eclipsia. C'est une très bonne question parce que finalement c'est ça qui est... C'est un point très important. Le plan d'Eclipsia, il est assez clair aujourd'hui. On veut beaucoup plus insister sur le fait qu'Eclipsia est un incubateur, une pépinière de talent parce qu'en fait c'est ça qui intéresse les partenaires potentiels du streaming et de l'e-sport. Ce qui les intéresse, c'est d'associer leur marque ou leur entreprise ou leur projet avec des talents. Mais des talents qui sont dans une structure professionnelle qui peut leur proposer des opérations de qualité à la hauteur de leur image de marque. Donc c'est Eclipsia et quelques autres. Donc ce qu'on veut à l'avenir nous, c'est beaucoup plus être au service de nos talents, découvrir des nouveaux talents, ce qu'on a toujours très bien fait chez Eclipsia. Si possible, les garder à l'intérieur d'Eclipsia quand ils éclosent chez Eclipsia plutôt qu'ils aillent partir en indépendant faire leur truc sur un fond vert. Ce qui intéresse modérément les marques, sauf si vous êtes un talent au top du top en termes d'audience, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc tous les autres ont vocation à se regrouper dans des structures et les aider à faire grandir à la fois leurs talents, leur professionnalisme et leur audience sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, en gros, les marques, on s'est rendu compte que si vous n'avez pas 100 000 followers sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous ne les intéressez pas trop. Donc l'objectif, c'est de prendre des gens, c'est un peu le but de l'incubateur, de prendre des gens à 10 000, de les accompagner à 100 000 avec la puissance d'Eclipsia, de leur apprendre le métier et derrière, de les présenter aux gens à l'extérieur du monde de l'e-sport et du live streaming pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Et on l'espère qu'ils restent chez Eclipsia le plus longtemps possible. Donc c'est ça le projet d'Eclipsia pour l'avenir. Donc ça veut dire des web TV, mais ça veut dire surtout des moyens de production, un site web et des YouTube un peu plus forts pour se mettre au service de nos talents. Alors on a une question qui vient de nous être posée. Pourquoi Gilles a-t-elle été forcée de dire qu'elle partait de son plein gris ? Alors Gilles, elle n'a pas été forcée. On a fait une rupture conventionnelle. Elle, elle a accepté la rupture conventionnelle. Quand vous avez une rupture conventionnelle, ça veut dire que vous avez trouvé un accord avec votre employeur pour se séparer en relativement bon terme. Et dans cet accord, évidemment, il y a le fait qu'on ne va pas commencer le lendemain matin à se critiquer les uns les autres. On ne va pas commencer à dire du mal de Gilles et Gilles ne va pas dire du mal d'Eclipsia. Donc, on a dit qu'on s'était séparés en bon terme. On n'a pas dit qu'on a licencié Gilles, ce qui n'était pas forcément très bon pour l'image de Gilles. Et donc, on s'est séparés sur une rupture conventionnelle. Et il s'est passé un truc formidable depuis que Gilles a quitté Eclipsia, c'est qu'en fait, son talent a éclos et qu'elle s'est épanouie, qu'elle a trouvé son truc, qu'elle a trouvé sa vocation, qu'elle a trouvé son style, qu'elle a trouvé ce pourquoi elle était appréciée et aimée de ses fans. et elle s'est concentrée là-dessus et ça marche. Et parfois, c'est mieux de quitter une structure que d'y rester. C'est la preuve que quitter une structure comme Eclipsia, ce n'est pas forcément un drame. Il y a des gens qui vont quitter Eclipsia qui vont disparaître parce que finalement, ils n'avaient peut-être pas la force, la dynamique, le talent. Et puis, il y en a d'autres pour qui la structure était devenue un petit peu une prison ou une routine et qui finalement, quand ils sont un petit peu forcés parce qu'ils quittent la structure, ils quittent leur confort et qu'ils sont un petit peu forcés de se trouver des ressources de manière indépendante, ils y arrivent. Et ce qui est formidable avec Gilles, c'est qu'elle, elle a réussi ce challenge qui est très dur de trouver sa voie et de trouver son public et ça cartonne. Tant mieux pour elle, on est super contents. Ça fait évidemment plaisir de voir des gens qui réussissent. Le petit pincement au cœur qu'on a eu en voyant ça, c'est de se dire c'est dommage qu'elle n'ait pas fait ça au sein d'Eclipsia. Pourquoi ? Moi, je n'en sais rien. Peut-être qu'un jour elle le refera avec Eclipsia. La vie est longue. Il y a des gens qui sont revenus chez Eclipsia aussi. On peut le souhaiter pour nous ou elle trouvera sa voie ailleurs. Mais en tout cas, finalement, la séparation d'Eclipsia et Gilles, au final, c'est une histoire qui se termine plutôt bien. C'est vrai. Oui. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser les licenciements et les séparations. Ce n'est pas toujours une catastrophe. Alors, vous parlez beaucoup des investisseurs mais ne pensez-vous pas que les clients, viewers, font aussi partie de l'équation ? Tout fait partie de l'équation. Les viewers ne peuvent pas dire qu'on s'en fout complètement de ce que pensent et de ce que veulent les investisseurs et les actionnaires. Et les investisseurs et les actionnaires ne peuvent pas dire qu'on s'en fout complètement de ce que pense l'audience. Donc, on essaie en permanence de trouver un équilibre entre les deux. Ça s'appelle une entreprise qui doit toujours trouver un équilibre entre ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires. Chacun joue son rôle. Les gens de l'audience apportent leur soutien en ne mettant pas d'adblock, en faisant des dons, en prenant des abonnements. Les actionnaires prennent des risques en mettant leurs économies de l'argent qu'ils ont durement gagné sur un projet qui peut échouer et donc ils peuvent tout perdre. Donc, on doit aussi écouter ce qu'ils ont à dire et puis ils ont une expérience souvent de l'entreprise qui n'ont pas forcément les gens qui travaillent dedans. Et puis, vous avez les collaborateurs qui doivent aussi être respectés, qui ont leur propre agenda, qui ont leurs propres obligations, qui ont leurs propres contraintes. Et il faut trouver en permanence un équilibre entre ces trois pôles et c'est à ça que je sers. Voilà, entre autres. Alors, ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça marche. Parfois, il y a des échecs. Parfois, il y a des accidents. Parfois, il y a des petites crises. Mais c'est normal. C'est la vie d'une entreprise comme une famille. Tout à l'heure, il y avait l'image de la famille. Voilà, dans une famille, parfois, il y a des crises, il y a des engueulades. Et bien, ce n'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas et ce n'est pas pour ça que la famille continue. Très bien. Écoutez, c'est sur ces mots qu'on va se laisser. On se retrouve tout à l'heure sur l'Eclipsia TV à 22h pour le tribunal de l'e-sport. Je vous souhaite à tous de continuer à nous regarder et à autant aimer les web TV d'Eclipsia, aller sur le site, faire des dons, vous abonner. On continuera, quoi qu'il arrive. Vous avez beau avoir l'impression que ça se passe mal en ce moment, je vous rassure, on continuera de travailler pour vous. En tout cas, c'est le maître mot. Tout ce qu'on veut, c'est le plaisir des gens. The show must go on. Arnaud, peut-être un dernier mot ? Merci à tous pour votre soutien. Moi qui suis à Eclipsia depuis le début, j'ai l'habitude de ces montagnes russes et on s'en est toujours remis et on s'en remettra, vous inquiétez pas. Donc à tout à l'heure et pour de nouvelles aventures.